Bonjour tout le monde et bienvenue pour votre séance de pilates. Aujourd'hui on va se concentrer sur le centre, réveiller les abdominaux et sur les jambes et les pieds. C'est parti, on va commencer à allonger sur le dos. Prenez déjà conscience de comment vous allez vous allonger sur le dos. En contrôle. Une fois qu'on est là, on ramène une jambe après l'autre vers la poitrine. On enlace les genoux, on roule un petit peu de droite à gauche pour libérer les lombaires. Et c'est le bas du dos ça, on t'aime bien. Puis comme on a déjà fait précédemment, on flex les pieds. On vient s'enrouler en petit bout, on attrape la boute plantaire. Même si ce n'est pas possible, on reste ici, on va là où on peut. On essaie de descendre le sternum, la poitrine vers le sol et d'enrouler la tête et les épaules. Ne poussez pas la tête. Essayez de garder une certaine détente dans la nuque. Soufflez, essayez d'éloigner le ventre des cuisses à l'expiration. Courage. Encore une inspire. Expirez. On repose tranquillement le haut du dos. On va ramener les genoux vers la droite. Tranquille. Voilà. On vient placer sa main droite sur le genou gauche. On va essayer d'aller ouvrir les côtes, la poumon gauche, le cœur vers la gauche et regarder vers sa main gauche. Pareil, on expire, on absorbe l'ombril vers la colonne. Et à l'inspire, on gonfle sa cage thoracique latéralement. Encore un cycle respiratoire. Et puis doucement, on ramène une jambe après l'autre vers le plafond. On va faire de l'autre côté. En douceur, faites à votre rythme. Chaque jour est différent. Donc, les jours sont plus difficiles que d'autres. On se sent plus raide que d'autres. Donc, voilà. Faites avec votre conscience du corps. Et essayez d'aller gagner en amplitude petit à petit avec votre respiration. Encore un cycle respiratoire. Expirez, essayez d'aller déposer le poumon droit vers le sol. Et on ramène une jambe après l'autre vers le ciel. Très bien. On va mettre une main sur chaque genou. On va essayer de stabiliser le bas du dos en position neutre. Donc, je le rappelle, on a un petit espace au niveau des lombaires qu'on veut respecter. Et on essaie de resserrer ses côtes, de détendre la poitrine vers le sol. Et en stabilisant le tronc, on va faire des cercles de genoux. Les deux genoux sur le latéralement. On fait un cercle. On revient. Et on stabilise le bas du dos, le bassin, la cage thoracique, dans le sol. On en fait ses cerfs. Ça se passe vraiment dans les hanches. Pour libérer les hanches, il va être de l'échauffer. On change de sens. Et vraiment imaginez, visualisez votre tête du fémur qui tourne dans la hanche. Respirez. Et le dernier. Et en stabilisant toujours le bas du dos, je repose une jambe et puis l'autre au sol. J'ai les pieds légèrement espacés. Mes genoux de même bien dirigés vers le plafond et les orteils bien dirigés vers l'avant. Je suis toujours en position neutre. On va réveiller les pieds. On va monter les talons vers le ciel en demi-pointe. Puis, sans bouger le bas du dos, le bassin, on pointe les orteils. Toujours au sol. Puis, on repose les coussinets. Puis, ensuite, les talons. Et on vient ramener les orteils vers les genoux. On étire les mollets. Et on repose les coussinets. Et on étale les orteils en éventail. Et à nouveau, les talons vers le ciel, demi-pointe. On pointe les orteils. Puis, on repose les coussinets. Talons. On monte les pieds. Flex. On repose les coussinets. On écarte les orteils en éventail. Et on repart. Demi-pointe. Pointe les orteils. Le tronc stable. Demi-pointe. Talons. Et on flex les pieds. On repose coussinets. Et puis, orteils qui s'articulent les uns séparément des autres. Encore une fois. Demi-pointe. Pointe. Laissez pas les genoux tomber l'un vers l'autre. Gardez la même distance. Demi-pointe. Pose talons. Puis, on flex les pieds. On repose coussinets. Et orteils. Puis, de même. En articulant le pied. On monte en tablette. Et je repose. Demi-pointe. Et talons. Et demi-pointe. Pointe les orteils. Donc, la jambe en tablette. Et repose. En articulant le pied. Et on repart. Pointe. Monte. Pas du dos. Toujours stable. Et je repose. Talons. Demi-pointe à gauche. Pointe. Et mon jambe gauche. Et repose. Demi-pointe à l'autre. Un peu plus vite. Et on monte. Et on repose. Gardez pas l'articulation du pied. On monte. On repose. Et on monte. Pas du dos stable. Le bassin lourd dans le sol à gauche. Très bien. De là. On va connecter les pieds ensemble. Les genoux ensemble. On va faire tomber les deux genoux de chaque côté. Sans laisser le bas du dos cambrer. On essaie d'aller le plus loin possible. Vers le sol. Et je ramène par les adducteurs. Et inspire. Ouvre les genoux. Expire. Et refaire. Gardez le ventre actif. Pour stabiliser le bas du dos. Et inspire. Ouvre. Expire. Refaire. Inspire. Ouvre. Et refaire. Très bien. On va en faire. Jambe droite. Et puis jambe gauche. Attention. On ne veut pas laisser le bassin suivre la jambe. On veut garder les deux. Fesses dans le sol. Le tronc stabilisé. On ouvre le genou droit le plus loin possible. Et on referme. Expire. On change de côté. Genou gauche. Ramène. Expire. Et genou droit. Expire. Ramène. Et puis gauche. Gardez bien les deux chaises. Mais aussi les deux épaules dans le sol. Et à droite à nouveau. Et ramène. Et puis gauche. Et ramène. Très bien. Je monte une jambe en tablette. En articulant les pieds. Et puis l'autre jambe en tablette. Je connecte les genoux. Le bas de jambe au sol. Je vérifie que mon genou est bien au-dessus de ma hanche. Le bas de jambe parallèle au sol. Les pieds activés. Et un peu dans l'esprit que tout à l'heure. On descend la jambe droite. En gardant la forme de la tablette. Et je repose. Je remonte. Et je descends. Et je remonte. Expire. Et sable sur le centre. Reviens. Et gauche. Et puis droite. Reviens. Et gauche. Reviens. Et un peu plus. Droite. Remontez. Gauche. Remontez. Droite. Toujours avec le bas du dos stabilisé. Et on alterne une jambe après l'autre. Et on descend. Et on change. Et on change. Et on change. Gardez les pieds actifs. Courage. Tout se passe dans les hanches. Pas dans le bas du dos. Super. On revient les deux jambes en tablette. C'est presque fini. Courage. Maintenant, on va faire les deux jambes ensemble. Attention, on ne veut pas aller à tout prix jusqu'au sol et perdre le bas du dos. Allez, faites l'amplitude qui vous convient. Le plus important, c'est le contrôle de votre centre. Le placement de votre colonne. Donc, si je vais jusqu'au milieu et que je ne touche pas le sol, ça me va. Je préfère ça que d'aller jusqu'au sol pour perdre le bas du dos. Et on remonte. Expire pour descendre. Absorber le centre. Et inspire, remonte. Et on redescend. Et on remonte. Continuez de respirer. Et deux. Le dernier. Et on repose les jambes. Contrôlez, contrôlez, contrôlez. Super. On va faire un peu la même chose. Toujours dans le même esprit de garder le tronçal. On va glisser les jambes au sol pour les allonger. Allongez les chevilles, les pieds. Et tirez les jambes. Imaginez que vous ouvrez l'avant des hanches tout en gardant votre neutre. Puis, on replie les jambes. De là. Hop. Je monte les deux jambes en tablette. Et je repose. Expire, contrôle. Si cette version est trop difficile, on allonge les deux jambes. Je pense que tout le monde peut le faire. Et expire, ramène. Oups. J'en mets mon tapis avec moi. Et de là, on monte une jambe. Et puis l'autre. Et on redescend une jambe et puis l'autre. Si c'est plus... Si l'autre version est trop difficile, on peut faire une jambe après l'autre. Allez, on est parti. Je replace mon tapis. Oups. Allez, c'est parti. On commence par glisser les jambes. Hop. Je n'ai pas à combler mon bas du dos et j'étire mes jambes le plus loin possible. Puis je ramène. Et je monte les deux jambes ou une jambe après l'autre. Et je repose. Et allonge. Et replie. Monte les deux jambes. Et repose. Tout se passe dans les hanches. Pas dans le bas du dos. Pas dans les épaules. Essayez de garder les épaules. Décontractées. Respirez. Et on repose. Et allonge. Allongez les jambes. Et on replie. Genou vers le ciel. On monte. On repose. Super. On amène une jambe et puis l'autre. On a reçu. On enlace les genoux. Et cette fois-ci, on arrondit bien le bas du dos dans le sol. On peut aller de droite à gauche pour bien ouvrir le bas du dos dans le sol. Super. On repose une jambe après l'autre. Les pieds légèrement espacés. Un petit défi. Un gros pied dans le sol. Pour le prochain exercice, on en aura besoin. Ainsi que les bras. De l'épaule jusqu'à la poule de la main. On veut vraiment presser le sol. Très bien. On va travailler nos bridges. Notre pont. Articulé. On commence par expirer. On rétroverse le bassin. On va mettre le coccyx vers le plafond. On arrondit le bas du dos et de là. On monte une vertèbre après l'autre. Ok. On presse bien les pieds dans le sol. Les mains, les épaules dans le sol. On cherche à envoyer le coccyx vers les genoux et vers le plafond. Et à ouvrir cette zone. Le centre descend, s'absorbe vers la tête. Et on repose en articulant une vertèbre après l'autre. Expirez pour redescendre. Le coccyx est la dernière chose. Hop. Qui se replace en outre. Et on repart. Expire, rétrovation du bassin. Et imaginez votre colonne comme un serpent. Inspire en haut. Expire, déroule pas. Le sternum, la poitrine qui fond vers le sol. Puis une vertèbre après l'autre. J'essaie d'arrondir le bas du dos. Puis je retrouve mon autre. Inspire en bas. Expire, absorbe le centre. Presse les pieds dans le sol pour rétroverser le bassin. Et monter. En brèche. Inspire en haut. Expire, déroule. Courage. Encore un dernier. Expire, rétroversion du bassin. Je presse mes pieds et les bras dans le sol. J'emploie mes genoux loin vers l'avant. Inspire en haut. Expire, déroule. En douceur, comment rouler. Super. Hop, on relâche un peu nos ischions jambiers. Et on y retourne. Nouveau challenge pour aujourd'hui. On replace les pieds dans le sol. Ça va être le même principe. On va articuler la colonne pour monter. Une fois en haut. On s'aide bien des mains. On va presser le pied gauche dans le sol. Et sans laisser le bassin descendre vers le sol. En gardant cette idée de coccyx qui s'étire vers l'avant. Et du centre qui remonte. On monte une jambe en talette. Et je repose doucement. Et on change. Gauche. Et je repose. On en fait deux de chaque jambe. Je repose. Et je repose. Et je repose. Et on redéroule la colonne. Pour redescendre. C'est parti. On y va ensemble. Inspirez en bas. Expire. Presse le sol. Rétroversion du bassin. Je monte en haut. Je reste. Et je monte en droite en tablette. Je repose. Et puis gauche. Courage. Bloquez pas la respiration. Croate. Repose. Gardez la hauteur. Cherchez à arrondir le bas du dos. Et je déroule. Expire. On relâche un petit peu les espions en jambier. Courage. Et on y retourne. Une dernière fois. Expire. Remonte. En bridge. Et droite en tablette. Et je repose. Et puis gauche. Et je repose. Si c'est trop dur, on reste en bridge. Et on redescend comme on a fait dans le premier exercice. Et je repose gauche. Et je redéroule la colonne. Bravo. Ok. On remène les deux genoux vers soi. On attrape l'arrière de ses cuisses. On relâche les tensions dans la nuque et les épaules. Peut-être qu'il y en a eu pendant le bridge. Parfois, on prend de la force là où il ne faut pas. Donc vérifiez bien que la nuque est détendue. Puis on vient placer ses jambes en table. Lève les genoux connectés. Les pieds connectés. On place ses mains sur ses genoux. On a le bas du dos en neutre. On inspire en bas. Et on va monter en chest lift. On s'aide les mains. Hop. Qui pressent contre les genoux. Pour s'aider à s'enrouler. Ramenez les épaules et la tête vers les lents. Ramenez pas les cuisses par contre. Voilà. Et je déroule. Et on repart. Expire. On s'enroule. On s'aide des mains. Les coudes larges. Et on redépose. Et un dernier. On s'enroule. Expire. Descendez la poitrine vers le sol. Vérifiez que la nuque est détendue. On reste. On allonge les bras. Qui s'étient au moins vers l'avant. Les épaules basses. Et on est parti pour la centaine. On bat les bras. On inspire sur cinq battements. Et on expire sur cinq battements. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3. Continuez. Et absorbez le centre. 3, 4, 5. Ne poussez pas la tête vers l'avant. Vous pouvez vérifier que la tête, la nuque reste détendue. Et on tourne la tête de droite à gauche. Courage, courage, courage. On continue nos battements. C'est presque fini. Et on stabilise les bras. On redéroule. Et on vient attraper l'arrière de ses cuisses. Si possible, on s'enroule à dos. Et on vient basculer. Alors, regardez bien le bas du doigt arrondi pour cela. Sinon, ça ne marche pas. Hop, vous venez s'asseoir. Si cela n'est pas possible pour vos lombaires, vous roulez sur le côté. Vous vous aidez les mains pour venir vous asseoir. Spine stretch forward. Alors, on ouvre les pieds largeur du tapis. On ramène les orteils vers soi. On peut le bas du doigt tirer. Si ce n'est pas possible, on plie les jambes. C'est plus important d'avoir le dos, les épaules bien au-dessus du bassin que d'avoir les jambes absolument allongées et d'être derrière. D'accord ? Moi, je fais que les jambes allongées. Et placez-vous en fonction de votre amplitude, de votre souplesse. D'accord ? On envoie les talons, les doigts à l'avant. On descend le bassin dans le sol. La tête s'étire vers l'avant. Les épaules basses, on place les mains sur une terre d'imaginaire. On enroule la tête. De toute façon, on articule la colonne par le haut. Et on vient au-dessus d'une haie imaginaire. On recule le ventre vers l'arrière pendant que les doigts et la tête s'étirent vers l'avant. Et on réapplique la colonne. Une vertèbre après l'autre. On repart comme une vague. La colonne est souple. Expire. Bien, détirez le ventre vers l'avant. Et résiste avec le centre vers l'arrière. Et réempile la colonne. Les jambes sont toujours. Active les pieds bien flex. Respirez. Et on réempile. Et le dernier. Hop. Et on réempile. Et le dernier. Pareil, si j'ai les jambes allongées, j'ai toujours les jambes allongées. Sinon, je reste les jambes légèrement plinées. Et je mets des mains pour envoyer le sternum et le cœur vers le plafin. On veut ouvrir les pectoraux, la poitrine, les épaules pour aller chercher l'ouverture et l'extension du dos. Pour cela, on sève les mains qui sont posées juste derrière soi. On essaie de ouvrir les épaules, ramener le haut du buste et tirer vers le ciel. On inspire, on se grandit d'abord. Puis on envoie le sommet du crâne vers l'arrière et on offre son cœur vers le plafond. On sève les mains qui repoussent le sol. On revient droite et on repart. Rendissez-vous. Respirez. Et on revient. Moi, je préfère le faire sur l'inspiration. Mais faites ce qui vous vient spontanément, ce qui vous aide aussi. Hop. Repoussez le sol pour ouvrir la poitrine. Et je reviens. Gardez l'énergie des jambes. On refait une dernière fois. Et on revient. Très bien. On plie les jambes. On va venir se mettre à genoux. Si votre tapis, comme moi, n'est pas très épais, n'hésitez pas à le plier en deux. Comme ça, il y a une petite couche supplémentaire pour les genoux. Même en trois. Faites en fonction. On se place à genoux. Et on va mettre un pied devant. Alors, j'ai mis le pied gauche, pour que vous voyez bien. Mais on va faire les deux côtés. Donc, ça n'a pas trop, trop d'importance. Donc, vérifiez que les deux tailles, je vais les mettre face à la caméra un instant. On vérifie qu'on a les hanches au même niveau. On ne veut pas avoir une taille plus courte que l'autre. D'accord ? Ce n'est pas la peine de croiser trop le pied devant. Vous pouvez mourir un petit peu. Voilà. Et une fois qu'on est là, on essaie de descendre le coccyx vers le sol et d'étirer la cuisse, le centre, vers le haut. D'accord ? En essayant de ne pas tout de suite contracter les fessiers. Ça viendra un peu plus tard. Une fois qu'on est là, on peut placer sa main, ses mains à l'avant pour s'aider. On va avancer légèrement le coccyx vers le talon en gardant cette idée de petite rétroversion du bassin. On va venir étirer les cuisses et le lyopsoas ici à l'intérieur de la manche. Rendissez-vous et faites selon votre amplitude. D'accord ? Donc moi, je peux aller relativement loin. Si on reste ici, on reste ici. Si ça tire déjà suffisamment, pas de problème. Travaillez avec votre souffle. Et quand on avance, on active légèrement le fessier pour garder le placement du bassin. Et on respire. On se grandit. On utilise son pied à l'avant pour se stabiliser. Par contre, les épaules tranquilles. Normalement, je le sens dans la cuisse, dans l'aigle, à l'avant de la hanche déjà. Respirez. Et je reviens. Et je change de côté. Heureusement, on n'a que deux jambes. On revérifie sa taille. Les deux tailles bien longues. On peut ouvrir un petit peu le pied pour ne pas être trop croisé. Et hop, on place le coccyx vers le vent. On absorbe le centre vers le haut. Le sommet du crâne s'étire. On place les mains sur les cuisses. Et tranquillement, on avance en imaginant qu'on peut descendre le coccyx vers le talon. à l'avant. On respire. Voilà, c'est la fesse qui se contracte, le centre qui s'active. Ce n'est pas les épaules qui se contractent. Au contraire, gardez les épaules décontractées, la nuque disponible. Et respirez. Et c'est de voir si à chaque souffle, on peut descendre un petit peu plus loin. Imagine sa jambe qui va loin vers l'arrière pendant que le bassin va vers l'avant pour chercher à étirer un peu plus. Super. On revient. Hop. Et on va venir se mettre à plat ventre. Hop, je fais ouvrir mon tapis à nouveau. Non, c'est pour ça qu'il peut faire venir s'asseoir sur les talons. Vous pouvez venir à quatre pattes. Hop, venir vous asseoir sur un côté. Allez mettre les jambes à l'arrière pour venir vous mettre à plat ventre. Hop. On place ses mains en dessous du front. Alors dans cette position, on veut garder l'absorption du centre. La sainte-fils pubienne se pose dans le sol. On imagine que le coccyx va chercher les talons. D'accord ? C'est un peu l'esprit d'une petite rétroversion. Le bas du ventre veut s'absorber vers la colonne. Les épaules basses. Les jambes très, 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 très longues. De là, je plie la jambe droite. Je ramène mes pieds vers le plafond. Pas trop près des fessiers. Ma jambe gauche reste très, très longue. Je garde le ventre absorbé. Je flexe le pied droit. Mon talon va aller vers le plafond. Je vais décoller la cuisse du sol en gardant mes deux hanches dans le sol. D'accord ? Ça doit activer l'arrière de la cuisse et dans la fesse. Et je repose. Et on monte. Et on repose. On garde la jambe gauche bien. On est tiré. On repose. Et on monte. On repose. Une dernière fois. On repose. Et on mange la jambe droite. On plie la jambe gauche. Et je monte en gardant ma hanche dans le sol. Et je monte. Même si c'est que d'un millimètre. On monte que d'un millimètre. Donc, on veut garder son placement. Respirez. Et une dernière fois. Et je repose. Et j'avance. Maintenant, je monte la jambe droite. Allongez le genou tendu. J'essaie d'allonger la jambe. Et d'amonter le plus haut possible. Sans perdre mon bas du dos. Je ne vais pas monter la jambe. Et laisser le bas sans se décoller. Et on repart. La jambe droite. Absorbez le centre. Et repose. Gardez la jambe bien. Parallèle. Le talon reste vers le ciel. Encore deux. Et tirez les jambes. Respirez. Puis, on fait la jambe gauche. Repose. Et le dernier. Et on repose. Super. On va faire les deux jambes ensemble. Quand je vais monter les deux jambes, je vais ramener les orteils vers moi. On flex. Puis, je pointe les pieds. Et je repose. Attention. On doit garder les jambes tendues. Donc, la cuisse doit se décoller du sol. Comme quand on faisait une jambe après l'autre. On ne veut pas garder les genoux par terre. Et on ne tient que le bas de jambes. D'accord ? Donc, elle est bien sans tête. Si on ne peut pas monter trop les jambes. Et qu'on ne peut pas ramener les pieds parce qu'on n'a pas la hauteur. Ce n'est pas grave. On garde les pieds par exemple pointés. Et on monte juste les ventes. D'accord ? Faites en fonction de votre corps. Ne forcez pas. C'est parti. Et on monte les jambes. On ramène les pieds. Flex. On pointe. Et on repose. Par des pas, votre bas du dos. La fin de visculienne qui s'absorbe. Qui s'entre dans le sol. On pointe. On repose. Les jambes bien allongées. On flex. Pointe. Posez le dernier. Flex. Pointe. Pose. Super. Et laissez passer un petit peu les jambes. Placez les mains sous les épaules. Et sans vous affaisser dans le bas du dos. Hop. On remonte. Et on vient s'étirer. En position de l'enfant. Si on ne peut pas aller s'asseoir. Parce qu'on n'a pas l'amplitude dans les genoux. On vient mettre une grosse serviette qu'on plie. On a une brique de yoga. Et on s'assoit dessus. Comme ça, on peut reposer. Sinon, si c'est possible, on vient s'asseoir sur ses talons. On va l'aspirer. On laisse bien le coccyx tomber vers le sol. Et les bras qui s'étirent loin en opposition avec le coccyx. Très bien. On revient. On repasse par quatre pattes. On va aller voir un petit peu vers l'avant. On plie les coudes. On essaie de ne pas laisser tomber le bassin. Et on va se remettre à plat ventre. Toujours les mains en dessous du front. Les jambes espacées. Cette fois-ci, on va tourner les cuisses et les genoux vers l'extérieur. Rotation externe. J'ai mes genoux qui font face de chaque côté. Et les talons qui veulent se dire bonjour. Qui sont en train de se regarder. On replace son bassin. La synthèse pulvienne bien entrée dans le sol. On va faire la même chose. De cette fois-ci, on va garder la rotation externe. Quand je vais monter ma jambe, je pars à même talons vers le ciel. Je veux garder ma cuisse tournée. Le genou, la rotule qui fait face à l'extérieur. C'est parti. On commence avec la droite. On étire, on étire, on étire. On essaie de décoller la cuisse du sol. Et on repose. Et puis gauche. Et repose. Et puis droite. Repose. Et gauche. Arranger la jambe jusqu'au bout. Envoyez la jambe loin derrière vous pour monter la jambe. Gauche. Encore une fois droite. Et puis gauche. En gardant cette énergie dans les jambes, on va essayer de décoller, de monter la tête. Et les épaules. Et les épaules en mini-soil. Et on repose. Tout doucement. Et on monte. Comme on l'a fait tout à l'heure, pour offrir son cœur vers le plafond. Même chose. Même idée d'ouverture de la poitrine. Et on monte les jambes très longues. Et on repose. Et on va en faire deux. On essaie de décoller cette fois-ci les mains et le front du sol. Et on repose. Et on monte les mains et les frontes et les têtes. Les jambes toujours bien longues. On repose. Super. Et à nouveau, on vient se replacer en position de l'enfant. Pour faire une petite pause pour le bas du dos. Respirez. Et on vient se mettre à quatre pattes. Hop. On arrête la fesse droite vers le sol. Et on va s'allonger sur le côté. Hop. Alors, on fait attention. On n'est pas en petit fœtus. On a le dos très long. Le sommet du crâne qui s'étire vers le ciel. Le coccyx vers le bas. De là, on va plier les jambes. Les genoux vont être devant les hanches. Et les pieds sont en dessous des genoux. Comme une position de tablette. On ne laisse pas la taille. On ne laisse pas la taille. Ça a fessé dans le sol. On l'absorbe. On appuie bien la fesse droite dans le sol. Les pôles droites pour absorber la taille. On place la main gauche à l'avant. Puis, sans bouger la fesse derrière ou d'avant, on va monter le genou le plus haut possible. En gardant la fesse bien vers le ciel. D'accord ? La hanche ne bouge pas. Et on repose. Et on monte. Et on repose. On monte. Les talons restent connectés. C'est que le genou qui monte et qui descend. La taille toujours absorbée. Le centre. Et également. On monte. Et on descend. Et on monte. Super. Maintenant, on va monter toute la jambe gauche. Hop. Pareil. Je ne veux absolument pas bouger les hanches d'avant en arrière. Je monte tout le bas de jambe. Et je vais le plus loin possible. Donc, il y a une contre-force. Quand je monte la jambe, j'imagine que ma hanche reste vers l'avant. Comme ça. Ça reste bien placé. Allez. Encore deux comme ça. Courage. Aspirez. Et je monte. Et je repose. On va monter légèrement la jambe. Pas trop haut. Parallèle au sol à peu près. Et là, on va descendre le genou et monter le pied vers le ciel. On fait une rotation interne. Pareil. Les hanches restent stable. Et je reviens. Et de là, je vais aller descendre le pied. Imaginez que le genou est sous vers le ciel. Et je reviens par le sol. Et je descends le genou. Je garde ma taille active. Et le pied. Et le genou. Reviens. Le pied. Allez. Un dernier courage. Genou. Et puis le pied. Et je repose. Bien. Normalement, tu viens de le sens dans les fessiers. On va rouler sur le dos. On va ramener vers soi. Faire une petite pause. Pour le bas du dos. Et les fesses. Très bien. On va se replacer comme tout à l'heure. On a fait les jambes en tablette. Les mains au-dessus des genoux. Très bien. On a tout de suite placé son bas du dos en neutre. Les côtes restent resserrées. On s'enroule en chest lift. On s'aide des mains. Puis on va placer la main droite sur le genou gauche. Et on s'aide de cette main pour rester en chest lift. Donc on fait single leg stretch. On allonge la jambe droite. Et on la ramène. Et j'allonge sans laisser le bas du dos basculer. J'essaie d'aller le plus près du sol possible. Sans basculer le bassin vers l'avant. Sans perdre mon neutre. Et je reviens. Et en même temps que je descends, je tire la jambe. Je veux imaginer que je vais décrocher ma jambe de mon bassin. Et un dernier. Et je reviens. Et je replace mes mains. Et je repose un instant. Le haut du dos. Inspirez en bas. On repart pour faire l'autre jambe. Expirez. On s'enroule. On monte la main gauche. Et la main droite sous le genou droit. Et on fait avec l'autre jambe. Et inspire. Et expire. Absorbe. Et ramène. Courage. Et le dernier. Et ramène. Et on redéroule. Ok. Allez bien. Alors, pour rester face à la caméra, je vais changer de direction. Mais vous posez les pieds ici. Soit vous tournez dos. Hop. Pour enchaîner. Soit vous faites comme moi. On vient sur le côté. On s'assoit. Et on change de côté. Comme on a deux jambes. Il faut faire avec la jambe droite. On se replace. Le dos bien nou. Hop. Je perds mon petit micro. On replie les jambes. Alors, genou bien en face des hanches. Les pieds en dessous des genoux. Ça fait un angle droit. On maintient sa taille. On absorbe le centre. Et on monte le genou vers le haut. Sans bouger les hanches. On va le plus loin possible. Imagine une main qui vient pousser le genou vers le ciel. Et ça monte. Et ça descend. Et ça monte. Ça descend. Et encore trois. Respirez. Gardez le dos très long. La tête qui s'étire loin. Là, le coccyx qui se dirige vers le bas. Et le dernier. Très bien. Maintenant, on va monter tout le bas de jambe. vers le ciel. Et je repose. Et je repose. Je repose. Respirez. Normalement, ça commence à chauffer là. Sur l'extérieur de la cuisse. Dans le fessier droit. Courage. Et le dernier. Je monte. Je descends. Je vais monter le bas de jambe un petit peu moins haut. Et de là, je descends le genou l'un vers l'autre. Et je monte le pied. Et j'essaie de tourner ma cuisse vers l'intérieur. Sans bouger ma hanche. Puis là, je fais l'inverse. Je descends le pied. J'essaie de monter mon genou vers le plafond. Et je chante. Stabilisez au plus possible votre hanche. Gardez la taille maintenue. Et vers le pied. Et vers le genou. Et le pied. Allez, un dernier de chaque. Vers le genou. Et vers le pied. Je reviens. Et je repose. Super. Hop, on glisse le bras gauche vers l'avant. Pour venir s'allonger sur le dos. Alors, on revient. Comme tout à l'heure, position de tablette. Si tu as du dos neutre. Je m'envoie en chest lift. Je mets des mains pour ramener les épaules. Et la tête. Et avant d'y aller au bas du dos. Je vais tout lâcher. Les jambes vont s'allonger vers le haut. Et les bras. Et je reprise. Et je repose les mains et les pieds qui s'étirent au centre. Qui tombent vers le tapis. Et si ça, ça va. On essaie d'éloigner les bras et les jambes en diagonale. Et on replie. Hop, on s'aide des mains. Pour nous aider à garder les épaules. Et double extension. Et on revient. Et si on ne peut pas. Si ça, déjà c'est difficile. On reste. Les mains, les pieds vers le plafond. C'est très bien déjà. Contrôlez votre sang, votre bas du dos. Et on ramène. Et le dernier. Et on ramène. On repose. Super. Bravo tout le monde. Hop, comme tout à l'heure. Soit on passe par le côté. Soit on attrape l'arrière des cuisses. On s'enroule en petite boule. On garde le bas du dos arrondi. Pour venir basculer vers le dos. Hop, on va se mettre à genoux. Je vais replier mon tapis. Zouple. Je vais me mettre profil à la caméra. On a les genoux légèrement espacés. On essaie de garder le bassin au-dessus des genoux. Comme tout à l'heure. On a le coucisse qui tombe vers le sol. Le sang qui s'ouvre. On essaie d'ouvrir ici. De garder ce placement du bassin. Les épaules au-dessus du bassin. Décontracté. On imagine qu'on vient presser un mur vers le clémin. Les épaules s'étirent de chaque côté. Le sommet du crâne s'étire vers le ciel. Le coccisse tombe vers le sol. On garde la position. Ça active les espions jambiers et les fessiers légèrement. Ne contractez pas trop si vous pouvez les fessiers pour placer le bassin. On garde sa position. Presse les mains vers l'arrière. Et la tête tourne vers la droite. Puis je reviens au centre. Pressez le sol avec les bas de jambe. Pour vous aider à grandir. La tête vers la gauche. Je reviens au centre. Et on imagine qu'on est en train de dévisser la tête. Hop, je tourne à droite. Je reviens au centre. Je presse, je presse avec mes bras. Je m'étire vers le ciel. Courage. Gardez l'ouverture des manches à l'avant. Trouvez la tête à gauche. Revenez au centre. Une dernière fois à droite. Et je reviens au centre. Et à gauche. Et je reviens au centre. Si besoin, on fait juste une petite pause. Si tout va bien, on reste ici. On va descendre. Comme ça, on était allongé sur un siège auto. Et quand on descend le siège, hop, on descend tout d'un bloc vers l'arrière. Pendant qu'on fait ça, les bras vont monter vers l'avant. Et pour nous aider, on va presser les lèvres et en même temps se grandir pour revenir au centre. Et on descend légèrement, on va jusqu'où on peut. En gardant l'ouverture ici. Et on presse lèvres, on revient. Et on descend. Et on revient. Encore deux, courage. Et on revient. Normalement le sang dans les cuisses. Et on revient. Bravo tout le monde. Mettez-vous à quatre pattes. Alors moi, je ne fais pas glisser. Mais si jamais vous avez peur de glisser, réouvrez votre tapis. Si vous l'avez plié comme moi. Et ayez les mains et les pieds sur le tapis. D'accord ? On va faire le chien tête en bas. Et soyez sûrs de ne pas glisser avec vos pieds vers l'arrière. On expire, on crochète les orteils. On absorbe le sang. Et on monte les fesses vers le plafond. On respire. On repousse le sol avec les mains. On envoie les fesses vers l'arrière et vers le haut. Et on essaie de descendre les talons vers le sol. Respirez. Courage. Vous avez bien travaillé jusqu'ici. Imaginez qu'il y a de l'espace entre chaque vertèbre qui se crée. Parce que le coccyx s'étire vers l'eau. Donc, hop, entre chaque vertèbre. J'ai un petit peu plus d'espace. Et on déverroule les genoux légèrement. On garde le ventre absorbé pour nous aider à marcher avec les mains. On revient avec le poids du corps au-dessus des pieds. Relâchez le tronc sur les cuisses. Relâchez la nuque, la tête. Et attention, je ne veux pas qu'on déroule le doigt avec la nuque qui se casse. On relâche bien la nuque. Et on réempile sa colonne. En imaginant que c'est le coccyx qui nous tire. Parce qu'il tombe vers le sol. Pendant qu'on se réempile à la verticale. Bien. Ok. Pour finir, on va travailler encore nos pieds. Donc, soit on prend une chaise pour s'appuyer. Le mur, on peut se mettre face à un mur, face à sa chaise ou de profil. Au mur, moi je vais me mettre de profil. Et aussi face en fonction de la caméra. Pour que vous puissiez bien voir ce qu'on va faire. Alors, je vais plutôt me mettre comme ça. C'est à la lumière. On est en sixième position. Les pieds sont connectés. Hop. On absorbe l'intérieur des jambes. Les genoux et les orteils regardent vers l'avant. Comme tout à l'heure, on a lié du coccyx qui descend vers les talons. Et du centre qui remonte. On se grandit. On relâche les épaules. On attrape son mur ou sa chaise. On va faire quelques pliés. Hop. On vient dans bien les talons dans le sol. Et sans envoyer le bassin vers l'arrière. On fait l'amplitude que l'on a. Si on a un grand pli assez profond. Super. Sinon, on respecte l'alignement de sa colonne pour faire son plié. On tombe. Et un dernier. Le coccyx qui tombe vers les talons, les épaules au-dessus du bassin. Et on tombe. Très bien. On va faire son plié. On reste en plié. Et sans rien altérer du haut du corps, on soulève les talons. Et on repousse. Et on retombe. Respirez. Et demi-plié. Je monte mes talons. Je repose. Et je repousse le sol. Et demi-plié. Je monte les talons. Je repose. Et je tends. Super. On va combiner tout ensemble. Demi-plié. Je monte les talons. Je tends sur les demi-pointes. Et je repose en douceur. Demi-plié. Montez les talons. Gardez les chevilles connectées. Je m'étire vers le ciel. Le coccyx reste vers les talons. Gardez l'ouverture des hanches. Et je repose. Allez. Un dernier demi-plié. Et je monte les talons. Je repousse le sol pour allonger les jambes. Et je tends. Super. On va faire la même chose en V-pilates. Essayez pas d'ouvrir trop les orteils sur le côté. Prenez une position que vous pouvez contrôler. Les jambes rotulent dans la même direction que les orteils. D'accord ? On fait la même chose. On commence par faire des demi-pliés. Hop. Les genoux s'ouvrent au-dessus du deuxième orteil. Expire. Repousse le sol et retends. Demi-plié. Et je tends. On est vraiment comme un ascenseur qui descend et qui remonte. Essayez de garder bien l'ouverture des cuisses, les genoux sur les côtés, à la descente et à la remontée. Et demi-plié. Et les fessiers sont déjà un peu plus activés dans cette position qu'en parallèle. Et comme tout à l'heure, demi-plié. Hop. Je monte les talons. Je repose. Et je tends. Demi-plié. Montez les talons. Je repose. Et je t'encourage le dernier. Je monte les talons. Les genoux toujours bien au-dessus du deuxième orteil. Et demi-plié. Montez les talons. Repose. Garde la hauteur des talons. Et repose les talons ensemble. Demi-plié. Le plus haut possible avec les talons. Et on garde la hauteur pour tendre les jambes. Et on repose. Courage le dernier. Demi-plié. Et on monte. On tend. Et on repose. Bravo tout le monde. Équilibre de fin. On se remet en sixième position. Hop. Je vais m'avancer un petit peu. Voilà. Pour que vous puissiez bien voir. Les pieds connectés. On aspire l'intérieur des jambes. On se grandit tout de suite. Coccyx vers les talons. Le centre qui remonte les épaules. Large et détendu. Très bien. On remise le pied à l'avant. Les l'anches restent stables. On regarde loin devant soi. Et on essaie de monter légèrement la jambe. Pour être sur une jambe. Super. On étire la jambe au-dessus du sol. On essaie de garder les hanches parallèles. On a souvent tendance à pencher sur un côté. À resserrer la taille. Essayez de garder bien ça stable. Stable. Courage. Planter la jambe de terre dans le sol. Super. Soit on reste comme ça. Soit on essaie d'ouvrir légèrement la jambe sur le côté. Et de revenir. En gardant son équilibre. Et les hanches. Stable. Super. On repose bien. On le glisse au sol. Et comme on a les jambes, on fait l'autre côté. Respirez. Courage. Hop. Je glisse les pieds au sol. Je tire la jambe loin. Pour monter la jambe. Je stabilise mes hanches. Je vérifie que je peux rester ici en équilibre. Et si je suis confortable, je vais essayer d'ouvrir la jambe. Et je reviens. On ne va pas trop loin sur le côté. On peut stabiliser les hanches avant tout. Super. On repose. Et on inspire. On entre les épaules vers le ciel. On étire la taille. Et on relâche. Et on inspire. On enlève tous les soucis. Les tensions du corps. Et on relâche bien le visage. Et merci beaucoup. J'espère que la séance vous a plu. Que vous sentez vos jambes fortes. Et puis, on se revoit pour notre prochaine séance. La semaine prochaine. Bonne journée. Namasté.